Malade depuis presque un mois, la reine d'Angleterre Elisabeth II avait dû annuler beaucoup de déplacements. La monarque a assisté ce 27 janvier à une exposition, rassurant tout son peuple. C'est un énorme ouf de soulagement qu'ont dû pousser la famille royale et tous les habitants du Commonwealth. L'état de santé de la reine Elisabeth II d'Angleterre avait suscité beaucoup d'inquiétudes. Souffrant d'un gros rhume, la monarque britannique avait été contrainte d'annuler ses plans pour Noël, mais aussi pour la nouvelle année, ce qui n'est pas dans son habitude. A 90 ans, son état faisait craindre le pire à tout un peuple. Mais ce vendredi 27 janvier, la reine a montré qu'elle allait mieux une nouvelle fois, après avoir assisté à la messe le 8 janvier. La reine est donc sortie du palais de Buckingham pour visiter une exposition dédiée aux îles Fidji. Vêtue d'un long manteau rose fuchsia et d'un chapeau cloche assorti, la reine Elisabeth II est apparue distinguée et souriante. Durant cette visite culturelle, elle a notamment dévoilé une plaque commémorative. Son époux de 95 ans, le prince Philippe n'était pas à ses côtés, à cause d'un engagement privé selon Buckingham. La monarque britannique doit tout de même se reposer en abandonnant notamment le patronage de 25 associations et organisations de bienfaisance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada